La diarrhée, le choléra et l'ébola La diarrhée, le choléra et l'ébola La diarrhée, le choléra et l'ébola J'étais toujours bien dit de laver tes mains à l'eau et au savon avant de manger Les maux de ventre dont souffre cet enfant sont dits au fait qu'il ne se lave pas les mains à l'eau et au savon avant de manger Les maladies citées si haut sont liées au manque d'hygiène Le lavage systématique des mains à l'eau et au savon est le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour prévenir les maladies diariques, les pneumonies et ébola Afin de garder vos enfants bien portants et leur assurer une croissance saine Se laver les mains pour prévenir la malnutrition Le lavage systématique des mains à l'eau et au savon est le moins de manger Le lavage systématique des mains à l'eau et à l'eau et à l'eau et à l'eau et à l'eau Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi elle pleure comme ça, hein ? Voilà, je n'en sais rien. J'ai juste couru pour l'allaiter quand il s'est mis à pleurer à toute tête. Chut ! Il se torde de douleur. Certainement, il a mal au ventre. Ça y est, il a fait la diarrhée. Aïssa, il faut toujours laver tes mains avec de l'eau et du savon avant d'allaiter le bébé ou lui donner à manger. Ça t'aidera à prévenir la malnutrition. Savez-vous que la malnutrition est responsable d'environ 35% des décès des enfants de moins de 5 ans dans le monde et que 1 cas sur 2 de cette malnutrition est dû à la diarrhée que nous contractons à travers nos mains sales ? Pour prévenir la malnutrition, protégez vos seins et lavez proprement vos mains à l'eau et au savon à chaque fois que vous revenez de la selle. Ainsi, vous pouvez faire allaiter vos enfants ou leur faire manger sans aucun risque. Les bébés étant fragiles, lavez proprement vos mains à l'eau et au savon avant de les allaiter ou de les faire manger. Se laver les mains à tous les moments critiques Ma fille, retiens que le lavage systématique des mains au savon pendant les moments critiques permet de détruire les virus, les kystes ainsi que les bactéries contenues dans les matières fécales. Maman, je suis déjà propre. De quels moments critiques me parles-tu ? Il y a essentiellement deux moments critiques avant de manger ou de donner à manger et après avoir été aux toilettes ou d'avoir nettoyé le derrière des enfants. Maman, pourquoi me demandes-tu de me laver les mains pendant ces moments critiques ? Mais pour ton bien-être, tu dois toujours te laver les mains avec de l'eau et du savon afin de prévenir les maladies comme la diarrhée, le choléra, la pneumonie et Ebola. J'ai fait la diarrhée hier et pourtant je suis propre. Les mains non lavées ou mal lavées rendent malades les enfants et même les adultes. Il faut toujours laver vos mains avec de l'eau et du savon. C'est une pratique simple et elle n'est pas négligée. D'accord, maman. Les mains non lavées avant de manger ou mal lavées après avoir été aux toilettes sont à l'origine des maladies telles que la diarrhée, le choléra, les pneumonies et Ebola. Le lavage systématique des mains à l'eau et au savon est non seulement l'affaire des enfants mais aussi celle des mères. Population du Niger et particulièrement vous les femmes et les enfants, la réponse est entre vos mains et elle se résume au lavage des mains à l'eau et au savon par tout le temps et en toutes circonstances. Mieux vaut prévenir que guérir. Choisir le lavage des mains, c'est choisir la santé. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Sous-titrage ST' 501